Azedine Jamal, ancien agent de la danseuse Niafri, est aujourd'hui au centre de graves révélations. Selon Strait Press, l'homme s'est fait passer. Dans la vie, il faut savoir s'entourer. Ce n'est pas Lohanaki vous dira le contraire. En 2006, elle avait été arnaquée par son agent. Ce dernier négociait des ménages, des partenariats rémunérés. Donc, mais oubliait de verser la totalité de ce qu'il avait réussi à récupérer à l'ancienne candidate de Loft Story. Les histoires entre agents véreux et personnalités trompées sont légion. Niafri n'a pas à se plaindre. De ce côté-là, de son ancien agent Azedine Jamal. Mais elle peut lui en vouloir. Car celui-ci vient, indirectement, de ternir son image. En effet, tout en haut des recherches faites sur Google avec son nom. Niafri se voit, malgré elle, liée à une énorme affaire d'escroquerie. Selon les révélations de Strait Press, Azedine Jamal est accusée d'avoir arnaqué une cinquantaine de personnes. Azedine Jamal se présente comme un avocat. Ce qu'il n'est pas, a des sans-papiers à qui il propose de monter des dossiers de régularisation contre plusieurs milliers d'euros. Écrit le Média, en introduction de son enquête. L'arnaque est simple, Azedine Jamal, par le biais de petites mains qu'il embauche. Entre en contact avec des sans-papiers, il promet une régularisation contre un paiement de 3 000, 4 000 ou 5 000 euros. Et disparaît ensuite. En tout, selon les estimations de Strait Press, il aurait sur ces trois dernières années encaissé plus de 200 000 euros grâce à ses manœuvres. Une plainte a déjà été déposée pour escroquerie et quatre autres devraient suivre. Si le nom de Miafri est cité dès le titre par Strait Press, c'est parce qu'Azedine Jamal se présente comme le ménageur de la chanteuse sur ses réseaux sociaux. Contacté, l'entourage de Miafri a d'abord nié la collaboration, avant d'admettre que l'homme de 37 ans a bien été l'agent de l'ancienne jurée de Popstar entre 2016 et 2018. Alors qu'il se présente toujours comme un de ses collaborateurs, l'entourage de la danseuse a indiqué à Strait Press qu'ils allaient lui envoyer une mise en demeure pour faire retirer ses informations. Mais le mal est fait.